Le Mont-Saint-Michel est un îlot rocheux, accueillant l'abbaye du même nom. Il se situe à la frontière entre la Bretagne et la Normandie. Attends, c'est pas de lui dont on va parler là ? Donc faut que je parle d'un caillou paumé au fin fond de la Bretagne. Tu veux vraiment pas que je fasse de vue quoi ? Ne vous inquiétez pas, on va trouver un moyen pour rendre ça intéressant. Ouais, ouais. Bon, on va retourner dans les monts d'arrêt alors. Comme le Mont-Saint-Michel-Normand, celui de Bretagne a un aura mystique. Mais ce n'est pas forcément dû à la petite chapelle construite à son sommet. Bonjour les nuages ! Il surplombe la région de sa masse voûtée et agit comme une poussole pour le voyageur. Il a porté de nombreux noms et c'était l'une des sept collines sacrées de l'ancienne armérique. Les deux Mont-Saint-Michel ont pour point commun de se trouver sur des sites naturels exceptionnels. Est-ce que c'est pas plutôt ça qui a forgé leur aura mystique ? Pour le savoir, il faudrait trouver un autre endroit. Un sans-édifice religieux, mais quand même marqué du sceau mystique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la forêt du El-Goat ? C'est un endroit majestueux où d'énormes pierres forment la structure des légendes. Ici, pas besoin d'église pour faire vivre le mystique. Il a suffi que la roche sédimentaire s'érode pour que sur le sol se déposent d'anciennes poches de magma solidifiées. Face à cette beauté, l'esprit des hommes a fait le reste. Ouais, mais enfin, un édifice religieux, c'est quand même assez mystique. C'est vrai, l'homme est capable de créer des lieux mystiques, autant que la nature. Il le fait depuis des milliers d'années. Et pour cela, il est prêt à déplacer d'énormes blocs de pierres sur des kilomètres, à la seule force de ses bras. C'est le cas pour le dolmen de la maison des fées, de la commune de Brénilis. Pour le tellement milieu des nuages, il pourrait y avoir des avions qui atténèrent ici. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à la semaine prochaine. Oh ! Oh !